Il y a quand même pas des petits joueurs. GM Ford qui s'installe à Bécancourt. La fermeture de la centrale d'hucléaire a fait mal. L'annonce d'aujourd'hui est dictée par la sagesse. Ça a été vraiment un coup dur pour la région. C'est quand même presque 1000 emplois à presque 100 000 par année qu'on a perdu d'une shop. Créé en 1968, le seul parc industriel appartenant au gouvernement du Québec n'avait plus deux lignes directrices. La première fois que je suis venu dans ce parc-là à Bécancourt, c'était avec Donald Martel. Il m'avait dit, François, c'est le plus grand parc industriel au Canada, mais il n'y a pas un shop, il n'y a pas d'entreprise. Bien oui, c'est un boom pour le parc industriel. On a investi 350 millions en travaux d'infrastructure pour accueillir des nouveaux joueurs. From mines to mobility. C'est une véritable course contre la monde. GM a démarré la construction de son usine en hiver. Henry, we're here in Québec today. Ford et Nemesca Lithium sortent de terre. Au total, on parle de mille emplois directs. Puis contrairement à ce qui a été fait par d'autres gouvernements, bien là, il n'est pas question qu'on sorte le lithium puis qu'on le transforme ailleurs. On va le transformer ici, au Québec, pour faire des jobs de qualité. Et ce n'est que le commencement. Et honnêtement, si je regarde Ford puis GM, c'est juste le début de ce qu'ils veulent ici. Ils nous parlent déjà de doubler la capacité. Quand j'étais arrivé comme premier ministre du Québec, il y avait peut-être un ou deux projets importants sur la table. Là, on a 115 projets importants sur la table. On est obligés de choisir. Cette municipalité de 14 700 habitants est le poumon de la vallée de la transition énergétique. On se plait tard à l'arrivée de 3 à 5 000 travailleurs d'ici sept ans. Là, aujourd'hui, on a le plein emploi. Donc, il y a des gens, des jeunes puis des moins jeunes, qui ont une job actuellement à 20, 25, 30 piastres à l'heure. Puis là, ils vont se faire offrir une job à 40, 50 piastres à l'heure à Bécancourt. Oui, c'est un beau problème de dire, il va falloir des logements, des hôpitaux, puis tout ça. Puis ça va se faire sur un certain nombre d'années. 2026, c'est demain matin, là. Tout le monde va être ici. En deux ans, vous êtes capables d'avoir des quartiers résidentiels des écoles pour ces gens-là. C'est déjà en route. Une nouvelle école, d'ailleurs, est prévue dans l'un des quartiers. Des agrandissements d'écoles aussi sont sur la planche à dessin. Actuellement, on n'a pas d'école secondaire. On ouvrira au coeur du parc industriel une école spécialisée afin de former les travailleurs dédiés à la batterie des secteurs professionnels et universitaires. Des centres professionnels, il va falloir en bâtir à des places comme ici. Il va falloir en agrandir à d'autres endroits. Objectif avoué, éviter que Bécancourt ne soit qu'une ville dortoir. Traditionnellement, c'est à peu près 20 % ici, 80 % à l'extérieur. On ne peut pas avoir 100 %. Est-ce que tu es capable de reverser la tendance? Peut-être pas 80, mais moi, j'aimerais ça qu'on soit 50-50. Le premier ministre ne s'en cache pas. Il voulait s'assurer d'intégrer le marché mondial de l'énergie verte et contrer le protectionnisme américain. On le sait, en moyenne, les emplois dans le secteur manufacturier sont payés 35 % de plus que la moyenne de tous les emplois. Là, que ce soit Trump, que ce soit Biden, ils se disent toutes les usines qui sont allées en Europe ou en Asie, surtout en Asie, on voudrait les ramener. Puis ils ont mis en place des programmes. Donc c'est sûr, il y a de la compétition. Les discussions pour développer cette filière ont débuté avant la pandémie. Après une pause de deux ans, tout va s'accélérer. 4,2 milliards dans trois projets. François Legault défend l'aide de 900 millions accordées par son gouvernement. Il faut s'assurer, à chaque fois qu'on met une pièce, qu'on retire plus qu'une pièce en retombée pour les Québécois. Il y a deux choses où on est meilleur que les Américains. On a de l'énergie propre grâce à Hydro-Québec. Puis on est capable d'en faire plus. Et ce n'est que le début. D'ici deux semaines, il va annoncer un investissement privé de 7 milliards qui va propulser la filière batterie. Parlons de Northvolt sans rien dévoiler. Pourquoi ils regardent le Québec? Parce qu'on est les seuls à dire, votre usine, là, elle ne sera pas propulsée au gaz. Elle va être propulsée à l'hydroélectricité puis à l'éolien. Québec veut tout faire pour arriver à produire de la mine aux véhicules électriques. C'est-à-dire, on voudrait avoir l'autobus électrique au complet fabriqué au Québec, incluant la batterie. Donc, il y a des entreprises à qui on parle. Bécancourt vient de se tailler une place sur l'échiquier mondial. Allez, la forêt est bien nouvelle. Québec.